Lorsque Pascal allume son ordinateur, c'est chaque fois la même émotion, en voyant ses fils entourer Philippe Candelorou. Aujourd'hui pour France et Logan, nous sommes là pour un combat qui vient du cœur. Le président de la Bresse de l'Espoir n'a pas oublié ces deux jours de mai où les artistes se sont rassemblés à Paris autour de sa famille pour enregistrer cette chanson. La vie est un combat, quand chaque jour je vois, tes yeux te restent. Moi ça me fait des frissons. C'était vraiment tellement sympa, on voit Annie Dupéret, on voit tout son cœur avec Logan. C'est des gens simples qui se plaisent avec des gens simples. Annie Dupéret, Philippe Candelorou, Jocelyne Berroir, Magloire Indra ou Richard Cross. Au total, ils sont 24 à avoir accepté la proposition de David Stéphan, chanteur et parrain de l'association La Bresse de l'Espoir. Une association que Pascal, le père de France et Logan, tous les deux atteints de mucoviscidose, a créée à Rennes en 2009. Pour Logan, 22 ans, cette initiative est une belle surprise. Quand il n'y a rien qui avance et compagnie, tu n'y crois plus tellement en tant que ça. Heureusement, cette année, maintenant, il y a eu le CD, le concert, et puis les stars qui sont venus du coup pour évêter le CD, etc. Ça redonne du PSO, voilà. Le CD Tésieux de Braise-1000 exemplaire est disponible sur le site internet de l'association. Tous les bénéfices seront reversés à la recherche contre la mucoviscidose. On n'a rien à lancer pour faire le single. Tout le monde a fait ça bénévolement. Donc, voilà. Sur les 10 euros, les 10 euros vont à la recherche pour aider les malades. Après le CD, le collectif Les Voix de la Braise a promis de se retrouver à Paris, Salraspa et le 21 septembre prochain pour un grand concert. Objectif, là encore, récolter des fonds pour la mucoviscidose. La vie n'est pas toujours belle, mais sans la vie, rien n'est beau.